Oui, et puis j'ai eu l'occasion de parler hier soir avec le Président de la République. Je les sens extrêmement convaincus et extrêmement volontaires sur ce sujet. Maintenant, il faut passer aux actes. Et en particulier, ce que je vais demander, c'est qu'il y ait enfin des statistiques nationales faites par les services du ministère de l'Intérieur sur le nombre d'actes antisémites ou supposés dans notre pays. Car, heureusement que la communauté juive nous alerte et qu'elle fait ses propres statistiques, mais l'État aujourd'hui n'est pas en capacité de donner officiellement des chiffres d'actes antisémites dans notre pays. Et c'est donc une anomalie que nous connaissons depuis longtemps. Le Premier ministre et les ministères de l'Intérieur ont la volonté de changer. J'espère que nous allons vite. Et il faut aussi changer la loi pour que le caractère antisémite soit plus facilement reconnu. Le caractère antisémite ou pour tout acte de racisme ? Sur bien entendu tout acte de racisme, mais dans le cas présent, c'est un acte antisémite. Il faut que lorsque quelqu'un est victime d'une agression en fonction de son appartenance religieuse, par exemple, on puisse très vite et plus facilement qualifier l'acte antireligieux. Et pour cela, il faut changer les textes. Et donc je proposerai avec mon groupe, mais je pense qu'il y aura un consensus dans l'hémicycle, qu'il y ait un changement législatif pour aller encore plus loin pour la lutte contre ce fléau qu'est l'antisémitisme, le racisme. Et puis, je pense qu'il y ait un changement législatif pour aller encore plus loin pour la lutte contre ce fléau qu'il y ait un changement législatif. Merci. Merci.